Générique Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 24 mars 2016. Avec une configuration qui évolue un petit peu. Hier je vous ai présenté ici cette configuration avec ce trend dossier qui se terminait ici avec une configuration en diamant. Alors je vous avais donné une validation ici sur une rupture de la pointe de cette zone de diamant. Alors on est bien revenu ici au dessus sauf qu'on est reparti. On peut aussi apparenter ce mouvement suite à la cassure ici de cette zone de support qui définit le bas du trend. Donc on peut définir le mouvement de baisse et de rebond. Un pull back ici sous cette zone de support qui a été du coup validé comme zone de résistance. Et suite à ce contact et bien on a bien le mouvement baissier qui commence à prendre forme. On avait une zone ici à 4360 points qui correspondait à une zone de support intermédiaire qui a été franchie. Et donc on est en train ici d'impulser un mouvement baissier assez dynamique. Si on passe en unité de temps 15 minutes on peut effectivement constater l'accélération de ce mouvement baissier. Après ici un changement de sens dans l'évolution de l'indice puisque nous étions précédemment ici sur une évolution au dessus de cette moyenne mobile exponentielle. Donc qui validait une tendance haussière. On n'a pas réussi à dépasser avec force cette zone ici des 4450 points. On repart ici à la baisse. Vous voyez comment on change le flux en une seule fois. On vient ici marquer une attaque sur la bolle inférieure. Retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici. Donc pour ceux qui ont suivi le webinaire et bien c'était une possible prise de position. Et poursuite du mouvement baissier donc avec une accélération de la dynamique. Puisque sur ce jour on est bien revenu ici sur la zone des 4400 points. Avec une accélération puisqu'on a un petit gap intraday ici. Qui s'est ouvert et qui a donc accéléré ici la poursuite du mouvement baissier. On avait ici une zone à 4355, 57 points. Qui a dans un premier temps fait obstacle ici sur la zone de support. On a eu un petit rebond technique avant de replonger ici sur un mouvement baissier. Et donc d'accentuer la baisse depuis donc ce matin. Alors si on regarde un petit peu la configuration actuelle. Nous avons donc diverses zones de support intermédiaire. Et on a surtout cette zone des 4320 points. Qui fait désormais office d'objectif direct. Puisqu'il s'agit d'une zone de support majeure. Sous cette zone si on venait à casser ici cette zone de support majeure. Là on peut revenir sur l'unité de temps 4 heures. On voit que sous la zone ici des 4320, 300 points. On a le retournement court terme qui serait validé. Puisque les derniers points bas significatifs sont celui-ci. Mais surtout celui-ci. Alors pourquoi celui-là moins ? Puisqu'il n'intervient pas après un nouveau point haut. Là on a bien ici inscription d'un point haut. Puis du plus bas significatif. Mais depuis plus de nouveaux plus hauts. Donc ce point haut ici que nous avons à 4357 points. Ne correspond pas à un plus bas majeur. Celui-ci oui parce qu'il intervient juste après un nouveau plus haut. Donc c'est vraiment cette zone ici qu'il va falloir surveiller pour éventuellement valider la poursuite du mouvement baissier. Et donc la mise en place d'une tendance court terme qui deviendrait baissière à la rupture de cette zone. Et on validerait donc une possible poursuite du mouvement baissier. Avec donc en validant l'objectif du diamant qui je le rappelle se situe à 4150 points. Sur rupture donc de cette zone des 4300 points sur le CAC 40. Donc cet après-midi les zones à surveiller. Et bien on reprend, on retrouve donc les zones que nous avons là. 4320 dans le cadre d'une poursuite baissière. Avec donc 4300 points pour une rupture. Et donc une validation de la poursuite du mouvement baissier court terme. Donc comme une tendance. Nous avons aussi cette zone ici à 4362. En cas de rebond technique, il faudra absolument repasser cette zone à la hausse. Puisque regardez, nous avions ici une zone de support. Idem ici sur cette phase. Donc on a bien rebondi ici pour revenir chercher une zone intermédiaire qui correspondait ici au point bas que nous avions eu sur ces bougies. J'ai annoncé d'ailleurs l'objectif de ce rebond technique sur le chat en direct. Et il s'est réalisé au demi-point près. On est revenu sur cette zone, on a validé la cassure, donc signe de poursuite du mouvement baissier. Et donc par rapport justement à un éventuel rebond technique, c'est désormais cette zone là qu'il va falloir surveiller. Donc à savoir la zone des 4360 points. Au-delà de cette zone, on pourrait sortir d'une dynamique très court terme qui est fortement baissière depuis ce matin. Et commencer à impulser un petit rebond technique. Mais tant que l'on reste sous ces zones, il faudra regarder du côté des supports. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait des stats. Alors certaines ont déjà été diffusées, notamment les chiffres du chômage américain qui ont été dévoilés à 13h30. Donc qui sont relativement proches du consensus. Par contre, au niveau des chiffres de commandes de biens durables, on est légèrement sous le consensus. Pour l'instant, pas trop de répercussions sur l'évolution des indices boursiers. Cet après-midi, il n'y aura pas de gros gros chiffres. On aura un PMI des services préliminaires, mais qui normalement ne devrait pas avoir. Donc ce chiffre sera dévoilé à 14h45. Mais qui ne devrait pas normalement avoir un gros impact sur les marchés. Je rappelle que ce jour, donc jeudi, est le dernier jour de la semaine. Car le CAC sera fermé demain, vendredi, pour cause de week-end prolongé de Pâques. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Passez une bonne séance. Bonne chance en haut prochain trade. On se retrouve dès ce soir pour d'autres analyses techniques sur le site boursicotet.com. Et n'oubliez pas à 18h sur activetrade.fr le webinaire débat sur le Brexit, risques et enjeux. Voilà, à très bientôt à tous et bonne séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada